hello hello bienvenue sur ma chaîne la clé de ton avenir intuitif je te souhaite donc la bienvenue et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour regarder un petit peu tes énergies en ce lundi 7 mars j'espère que tu as passé un bon week-end de ton côté que tu as pu profiter du soleil que tu as pu aller te balader on sent vraiment le printemps qui arrive alors je parle pas de chaleur pour l'instant ici en bretagne c'est un peu complexe mais en tout cas ça fait du bien de voir les jours se rallonger et et de sentir qu'on va vraiment vers la chaleur et vers le beau temps voilà allez on va du coup cette semaine on part sur un message de ton être cher tous les jours un jusqu'à vendredi et après du coup on ira tirer quelques cartes avec le tarot histoire de sorcière et le nouveau arrivé donc l'inside de et si demain de la licornia si j'ai bonne mémoire et l'illustratrice et karen herveaux voilà ok allez on est parti c'est parti mon qui bien sûr comme d'habitude cela reste une interprétation générale donc si message de parle c'est que du bonheur si malheureusement rien résonne en toi c'est pas grave je t'invite à te diriger vers mes précédentes vidéos pour voir peut-être que si tu as une question si tu as des interrogations et que il ya une vidéo qui t'intéresse et qui répond en tout cas ta problématique n'hésite surtout pas à aller voir et je voulais également remercier tous les nouveaux membres qui qui s'inscrivent au fur et à mesure sur ma page donc merci merci beaucoup et j'espère que ces vidéos vous plairont allez c'est parti un petit message hop les changements peuvent apporter une nouvelle vie et une nouvelle énergie nous te tiendrons la main bon si c'est pas un beau message en ce lundi 7 mars voilà donc accepte accepte ce qui vient un toit accepte les changements accueille vraiment tout ce qui qui va se présenter devant toi comme un cadeau comme un bonheur comme des étoiles des étoiles tout simplement comme j'ai envie de te dire l'univers se charge de tout voilà allez je vais la mettre de côté j'espère que là tu vas la voir allez hop c'est parti on va lèvres du coup prendre le site non on va tirer une carte du coup avec le tarot histoire de sorcière pour voir un petit peu l'énergie en ce lundi 7 mars 8 de pentacle et ok dame de bâton et en dos de deck on a la force ok et le 2 de pentacle alors ce que je peux te dire là avec ces quatre cartes effectivement actuellement il ya peut-être des changements qui sont en train de s'opérer en toi ou dans ta vie en général je parlerai vraiment de vie en général cela ça peut être en lien avec ton travail parce qu'on te voit quand même avec le 8 de pentacle on voit que ça bouge autour de toi ça bouge alors est ce que c'est professionnel tu prends en fonction de ta situation ok alors dans un premier temps je pourrais dire que ça pourrait être en lien avec une activité professionnelle où tu es en train de revoir peut-être des choses tu es peut-être en train de revoir tes stratégies tu es en train de revoir tes plans par rapport à ton activité où tu te dis que peut-être actuellement là il est temps de changer il est temps de changer peut-être des formules peut-être changer de pratique changer de voir les choses différemment dynamiser j'en parle vraiment de dynamiser un petit peu tout ce qui est réactualiser en fait voilà dynamiser réactualiser un petit peu ce que tu pratiques au niveau professionnel on te dit que de toute façon la dame de bâton je pense que c'est toi ça peut être également un homme on te dit que de toute façon tu es tu regorges d'idées de toute façon tu as tu es une personne qui ne baisse pas les bras et qui vraiment a toujours voilà comme elle a le bâton à la main elle a toujours idée elle a toujours la créativité en elle elle a toujours quelque chose qui qui justement l'aide à avancer on voit le petit chat qui lui donne des fleurs on sent qu'elle a quand même la main sur le coeur en tant que c'est une dame qui est là qui a de la prestance qui a quand même une certaine autorité qui sait ce qu'elle veut et qui sait surtout vers quoi elle veut aller d'accord parce qu'on voit quand même qu'elle est assise sur son dragon elle en a peut-être bavé par le passé on sent qu'il ya du vécu qui a d'expérience mais aujourd'hui elle savoure elle savoure ce qu'elle récolte elle savoure vers quoi elle va et à parce qu'elle sait que ça ne sera que meilleur que bénéfique pour elle on sent vraiment un que dragon il fume histoire de dire ben voilà c'est moi qui fais le dindon alors que c'est elle qui 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 devrait justement galérer après moi et non c'est l'inverse donc on sent vraiment qu'elle a posé voilà c'est j'ai envie de dire ces briques ça sa posture tout simplement et que là elle est en phase de récolter ce qu'elle a semé donc effectivement là actuellement pour moi je pense que tu es en train de remanier peut-être quelque chose si tu es à ton compte peut-être effectivement si tu es actuellement au niveau professionnel dans une activité qui ne te convient peut-être pas ou plus on te dit que tu vas revoir certaines choses est ce que peut-être que tu as l'intention de faire une deuxième activité ou tout simplement est ce que tu as l'intention peut-être d'avoir de créer quelque chose à côté de ce que tu as actuellement d'accord on te dit que de toute façon tu vois en dos de deck tu avais la force et tu as le 2 de pentacle la force pour moi voilà représente c'est que tu as tous tout ce que tu as besoin est déjà en toi donc ne doute surtout pas parce que si on continue on a encore la justice donc il va juste falloir peut-être trouver l'équilibre approprié pour pouvoir réussir ce à quoi tu as envie ce à quoi tu as vraiment envie d'y croire surtout avec le 2 de pentacle tu vois on te dit bien qu'il ya voilà hésitation va falloir peut-être effectivement un moment donné quand on rejoint également la justice il va falloir trouver le juste équilibre peut-être choisir à un moment donné tu va être mise de peut-être devant le fait accompli dans le sens où on va te dire bon ça y est j'ai je suis à mon poste dans une je suis salarié par exemple et j'ai mon entreprise à côté qui commence à bien décoller et il va falloir trouver justement le juste milieu réharmoniser tout ça pour pouvoir que tu ne sois pas surtout submergé et envahi par peut-être énormément de demandes ou de rendez vous par exemple donc il va falloir trancher trouver un juste milieu mais en tout cas ce qui est super intéressant c'est que c'est très positif pour toi donc surtout actuellement un envoi un que c'est alors je dis pas que c'est fait là dans l'immédiat mais avec le 8 quand même de pentacle on te dit bien que tu vois qu'elle est en train de tester ses potions qu'elle est en train de voir qu'est ce qui est mieux qu'elle est en train de réajuster vraiment pour faire le meilleur on te dit peut-être également cette carte là t'invite également à non plus ne pas trop te mettre la pression la pression pour faire le meilleur du meilleur je sais qu'on a tous envie du meilleur du meilleur de donner en tout cas ce qu'on peut donner au maximum mais attention dans le sens où peut-être qu'effectivement trop vouloir la perfection et ben on se loupe tout simplement donc vraiment prends ton temps mais effectivement là ce que je peux sentir avec ces cinq cartes c'est que là actuellement tu es en train de de revoir les choses revoir les choses d'une autre manière d'une autre coutume en ta faveur en tout cas c'est vraiment ce que je peux percevoir c'est toi qui reine un petit peu qui traîne pas acquis qui est tout simplement la reine ou le roi 1 2 de ton activité c'est toi vraiment qui qui est en train de remettre tout ça en place d'accord c'est vraiment ce que je peux percevoir avec ces cartes là ok allez je vais ranger celle là et puis on va aller approfondir du coup avec le inside ok c'est vraiment ce que je peux percevoir et que ces deux cartes là on sent que les qu'il ya les énergies bougent énormément en ce moment et que tu y'as voilà tu es en train de revis revisiter quelque chose tu vas vraiment ou soit tout simplement tu peux créer effectivement quelque chose de ton côté ça peut être une activité ça peut être justement une activité professionnelle ça peut être un loisir une activité où c'est un loisir où tu ou on voit moi je ce que je perçois là c'est je sens qu'il va peut-être que tu as prévu de faire des des séminaires des rencontres organiser des réunions je sens quand même qu'il va y avoir du monde à t'observer à te regarder en tout cas et à noter à apprendre des choses donc est ce que tu as peut-être l'intention de justement mettre des voilà des choses en place de ce côté là faire des réunions rencontrer du monde pour que donner un petit peu pour y est à pratique pour justement renseigner les gens pour leur permettre peut-être de croire aussi en leur capacité on sent vraiment que c'est quelque chose tu as envie de transmettre voilà un aller c'est parti qu'est ce qui va se passer en lundi 7 mars hop blocage bon alors comme d'habitude avec mes cartes toujours aussi chiant je vais les mettre là j'espère que tu les verras hop à l'équipe blocage on continue obstacle bon ok bon déjà rien qu'avec ces deux cartes là j'ai envie de te dire effectivement peut-être qu'actuellement voilà les choses bougent mais ce que je ressens là avec ces deux cartes c'est que j'ai l'impression que ça t'agace t'agace parce que ça bouge certes mais pas aussi vite que tu ne le souhaiterais c'est vraiment ce que je peux percevoir on sent vraiment que tu aimerais bien que ça soit aller vitesse grand v parce que là tu en vies voilà avec le 8 de pentacle avec la reine de bâton on sent que là l'énergie à l'ego faut y aller quoi le printemps est là c'est bon on arrête de stagner et on y va effectivement il ya peut-être des obstacles que tu rencontres actuellement alors peut-être que tu n'avais tu as tu as des choses de prévu mais que malheureusement ça ne te alors ça met plus de temps où tu rencontres effectivement ben tout simplement tu dis mince j'avais pas calculé ça est ce que c'est au niveau peut-être budgétaire est ce que c'est au niveau tiens tu t'étais dit dama j'aimerais que j'avais pas calculé à ce truc là est ce qu'il va falloir que je revois ma façon de penser ça aussi un bon si on regarde la carte du déni effectivement je pense que là on t'invite vraiment fortement à à lever le pied à lever le pied 1 je vais continuer oula il ya beaucoup de colère mais décidément là les cartes sont pas joyce aujourd'hui qu'est ce qui se passe là on soit ouais tu vois on sent il ya de la colère quand même ensemble comme je te l'ai dit tout à l'heure pour moi j'ai l'impression que ça stagne et c'est pas dans tes habitudes de stagner toi tu aimes bien que ça aille à fond tu vois que les choses bougent hop promis je sais tirer des cartes officielles ok tu vois pour moi ils sont en train de se mettre en place game over rupture nostalgie ok tu vois toujours des cartes c'est bon la consulte on parle vraiment bien de toi là là je peux pas dire le contraire on parle vraiment de toi je vais continuer on va on va aller approfondir de toute façon on va continuer les cartes là tu vois pas là non plus ok ça mal commencé mais ça se termine plutôt bien assez c'est le principal up c'est bon là tu vois et en dos de deck nous avons la lumière subitement et la productivité ok alors là ce que je peux percevoir c'est bon là tu vois on va mettre là donc là tu vois c'est vraiment en lien avec toi on est d'accord un donc effectivement pour moi ça rejoint ce que je t'ai dit enfin depuis le début c'est que là pour le printemps tu vois le printemps il est quand même là il ya des choses qui vont vraiment se mettre en place moi je pense que effectivement là ce qui se passe au niveau obstacle au niveau blocage au niveau déni on sent qu'effectivement là les choses n'ont pas avancé comme tu le souhaitais tu vois depuis tout à l'heure je te dis effectivement ça t'a ça t'a beaucoup mis en colère ça t'a beaucoup déstabilisé car peut-être il a effectivement il a fallu revoir tes plans tout simplement là je parlerai plus professionnel c'est vraiment ce que je peux percevoir on te dit que tu as traversé une période noire nuit noire ça a été très compliqué on te parler beaucoup de nostalgie où tu t'es dit mais mince je n'arriverai jamais c'est pas possible qu'est ce qui se passe pour que ça ne se réalise pas qu'est ce que j'ai fait pour que ça ne se concrétise pas pourquoi je suis là maintenant dans cette situation sache que je pense qu'il fallait que tu passes par cette tout simplement cette phase tumultueuse pour pouvoir rebondir et pour surtout pouvoir célébrer et mettre en lumière effectivement qu'il y avait des choses à revoir par rapport peut-être à ton projet à ton activité tout simplement par rapport à ta vie professionnelle ok parce qu'on te parle bien effectivement pour moi peut-être que c'est depuis depuis le mois de depuis l'automne donc peut-être depuis l'année dernière sa trace à sa traîne je le disais effectivement de peut-être que depuis le mois d'automne l'année dernière peut-être octobre novembre effet il ya eu des choses qui qui n'ont qui ne sont pas passés comme tu le souhaitais il ya eu peut-être à un moment donné des obstacles qui se sont présentés à toi que tu étais effectivement peut-être dans le déni et que cela à ta forcément forgé à de la colère à de la culpabilité à de l'impatience et que forcément c'était au point mort parce qu'il ya eu blocage c'était c'était pas la peine de toute façon c'était blocage ok au point où il ya peut-être une rupture alors quand je parle de rupture parce que là on voit quand même productivité lumière subitement donc si on parle vraiment dans la première situation au niveau professionnel on fait d'abord professionnel là tu es tu t'es peut-être retrouvé l'année dernière dans une situation assez critique où il a fallu prendre des décisions peut-être que tu souhaitais changer de travail peut-être que tu voulais une augmentation qui malheureusement n'arrivait pas ne se mettait pas en place tu avais envie de changer de travail mais que pour l'instant c'était impossible parce que ben voilà rien ne bougeait ça t'a procuré beaucoup de colère et qui dit colère dit forcément niveau des énergies ça bloque beaucoup de choses et qu'effectivement ça t'a rendu très nostalgique au point même de rupture de ne vouloir de ne plus rien vouloir de ne plus vouloir entendre les gens de ne plus vouloir essayer de comprendre les choses tu étais vraiment j'ai envie de dire dans un dans une frustration qui pour moi était quand même assez importante ce que je peux percevoir est ce que je ressens c'est qu'effectivement depuis ce début d'année les choses bougent alors peut-être pas tu as aussi rapidement que tu le souhaiterais mais on te parle quand même de subitement donc pour moi niveau productivité on te dit que la lumière ça y est enfin arrivé la lumière est là la lumière se présente à toi et il va y avoir de la productivité donc effectivement soit c'est en lien donc comme je te disais avec ton travail que tu vas avoir une augmentation si tu as actuellement salarié pour moi les choses bougent pour moi tu vas rencontrer un succès parce qu'on te parle bien comme le printemps qui est là avec célébration et ça le trépas c'est la meilleure carte du jeu donc c'est vraiment tous les cartes négatives sont effacées si tu veux avec cette carte là et on te dit subitement donc attends toi à ce que dans les prochains jours prochaines semaines on t'annonce quelque chose de très positif au niveau professionnel d'accord c'est vraiment ce que je peux percevoir parce qu'on te dit effectivement avec le rituel c'est que peut-être que là actuellement tu as mis des choses en place tout simplement tu as re élevé ton taux vibratoire peut-être que tes énergies sont en train de remonter que tu as un regain tout simplement un regain de vitalité qui va te permettre justement d'affronter de d'aller au marteau carrément détruire ce mur pour pouvoir atteindre le soleil tout simplement et qu'il fallait que tu passes peut-être vers une phase de déni vers une phase de non je ne veux pas voir je ne veux pas admettre pour pouvoir justement ben comprendre certaines choses comprendre peut-être une blessure comprendre qu'effectivement il faut prendre son temps dans la vie quand on a des projets ou quand on souhaite faire quelque chose on souhaite créer quelque chose que ça ne se fait pas du jour au lendemain et c'est vrai qu'à l'heure actuelle et on a beaucoup de mal à être patient on ferait tout tout de suite c'est vrai que nous sommes dans une dans un monde de consommation quand même excessif mais on te dit que les choses arrivent les choses s'officialisent donc pour moi il y a des contrats qui vont signer il y a des choses qui vont vraiment aboutir on te parle vraiment de célébration donc pas de panique pour moi là comme je te le disais comme je te disais avec le 8 de pentacle et la reine de bâton soit tu es en train de revoir des choses par rapport à ton activité tu es en train de peut-être de tout simplement de l'exploiter de la grandir également parce qu'on parle quand même de productivité donc peut-être que tu es en train de l'agrandir de revoir certaines choses qui ne te conviennent plus qui ne te correspondent plus pour pouvoir justement créer d'autres choses et également mettre d'autres prestations peut-être au service des gens tout simplement mais que ça demande du temps ça demande de la réflexion ça demande également que ça soit mûri que ce soit vraiment bien ficelé on va dire avant de le proposer ou tout simplement effectivement tu es en attente depuis quelques mois d'une augmentation tu vas où il y a des papiers qui vont se faire donc pour moi c'est en lien effectivement avec le professionnel il y a des choses qui vont se faire ok après moi je parlerai au niveau plus sentimental là effectivement on sent que ça coince ça coince alors peut-être que c'est ça mon soupeux tu as une rupture qui t'a rendu très très nostalgique très triste qui t'a un petit peu affaibli qui t'a rendu colérique qui t'a rendu inquiète au point même de ne plus savoir quoi faire d'être dans vraiment dans dans des choses très compliquées on te parle quand je parle de rituel est-ce que tu as du coup essayé de faire quelque peut-être quelque chose avec la magie pour que cette personne là revienne on te dit effectivement que tu étais dans une phase de déni où tu n'as pas voulu accepter justement cette séparation ça t'a beaucoup beaucoup impacté dans le quotidien même pas dans le professionnel et dans le personnel c'est vraiment ce que je ressens et qu'effectivement pour pouvoir retrouver ce soleil là tu as fait un travail quand même sur toi tu as fait un bon travail de nettoyage on te dit que les choses sont en train de s'arranger et effectivement qu'il y a la célébration qu'il y a la fête qui on sent que tu as tourné la page que là tu tournes tu vas vraiment vers quelque chose de plus plus épanouissant plus beau et en tout cas prêt ou prête à rencontrer une nouvelle personne ok allez on va aller compliquer du coup avec le petit cartomancien hop le jeu du coup cartomancien on va aller voir hop qu'est ce qui va se passer pour ce mandi 7 mars s'il te plaît hop absence ouais tu vois on parle bien qu'effectivement c'est d'abord que ce soit au niveau sentimental ou pro on sent que ça t'a beaucoup impacté ça t'a beaucoup rendu triste il ya eu beaucoup de désillusions d'accord on sent il ya eu un chagrin quand même assez profond alors effectivement peut-être que là là tu es en train de revoir un petit peu au niveau au niveau professionnel revoir un petit peu les plans alors peut-être que effectivement la séparation est récente et de ce fait peut-être que vous étiez amené à travailler ensemble et que là il faut revoir du coup les plans les plans professionnels pour trouver un équilibre tout simplement entre vous deux on parle d'un jeune homme ok on parle vraiment d'un homme donc est ce que c'était un homme voilà qui était dans ton dans ta vie tout simplement et que ça s'est déterminé récemment assez samedi peu ou que effectivement il y a peut-être actuellement des blocages un obstacle qu'il va falloir surmonter pour éviter justement cette rupture il va falloir qu'il y ait du dialogue qui est de l'échange constructif surtout hein mais qu'il va falloir mettre du sien aussi bien de ton côté que du sien ou de pour pouvoir trouver justement des compromis et trouver une solution allez on continue hop penser ok bon peut-être que tu penses encore à cette personne que cette personne fait encore partie de toi euh ou qu'il y a des choses à mettre en place avec cette personne là je vais continuer voilà tu vois on parle d'amour ok ouais c'est en lien avec une relation hein je pense qu'il y a des rendez-vous qui vont se faire c'était inconstant ok et en dos de dès qu'on a un militaire ah effectivement hein peut-être que c'était justement en lien avec une relation qui vient de se terminer tout simplement et qu'il y a peut-être des papiers qu'il va falloir régler qu'il va falloir justement mettre à jour peut-être avec le notaire peut-être avec les avocats et que ça va justement t'amener vers quelque chose de beaucoup plus serein hein on te parle de célébrité alors je dis pas youpi hein super mais on te parle qu'effectivement cette phase là est sur le point de se terminer car on voit vraiment vers quelque chose de tu vas revivre c'est vraiment les choses que je peux percevoir je vais continuer quand même avec un autre oracle mais effectivement peut-être que cette relation il y a encore des rendez-vous hein fixés hein il y a des choses qui sont pas claires il y a des des papiers encore à régler on dit bien hein que ce cette relation était inconstante on parle même d'infidélité tu vois quand c'est marqué retour de l'infidélité donc voilà donc et là oui effectivement on peut parler hein d'une relation sentimentale qui qui a mis fin incessamment sous peu et que du coup actuellement il y a des choses qui doivent être revues on parle de nouvelles hein il y a des nouvelles qui vont arriver tu vois en lien avec peut-être l'étranger on te dit d'attendre d'attendre que en tout cas les choses vont vont aboutir alors attendre est-ce que voilà c'est attendre le jugement on te parle d'ennemi quand même hein alors est-ce que c'est attendre justement le jugement hein est-ce que vous êtes peut-être en train de passer devant un juge on parle que ta santé a quand même été impactée hein tu dis bien que ça t'a exténué que ça t'a beaucoup fatigué cette situation mais qu'elle est sur le point en tout cas de se terminer définitivement pour que tu puisses repartir voir quelque chose de faire un nouveau chapitre tout simplement hop fertilité fin tu vois on voit on voit bien de c'est la fin bon désolé les cartes c'est un peu c'est un peu brouillon hein je vais essayer de faire mieux pour demain euh effectivement on te parle de clé que c'est toi qui as les clés entre tes mains t'as été beaucoup dans le doute hein à savoir prendre la bonne décision est-ce que je reste est-ce que je pars parce que peut-être qu'effectivement vous avez une société ensemble vous avez des des parts voilà ensemble vous avez des biens ensemble que effectivement là ça a été compliqué mais on te dit bien par rapport à l'automne que les choses vont se mettre rapidement alors moi je parlerais effectivement que c'est depuis cet automne que les choses ont commencé un petit peu à par le don et d'échec à la fin que les choses ont commencé un petit peu à à se mettre en lumière tout simplement à prendre conscience peut-être que tu as pris conscience depuis cet hiver que voilà tu pouvais plus continuer dans cette situation là qu'il était temps de de voir autre chose de passer à autre chose et de de concrétiser peut-être de mettre un terme pardon tout simplement à cette à cette relation à cette situation qui pour moi devenait trop pesante ou pesant pour toi voilà bien écoute j'espère que ce tirage t'aura parlé n'hésite pas à liker ou à commenter et on se retrouve demain pour l'énergie du mardi 8 mars je te dis donc à bientôt bye bye